C'est parti, du coup, pour les chaînes de Satina. Cette voie... Vous me direz si je dois remonter le son de la voie ou pas. D'accord, ok, Gao. Cette voie... Le roi a appelé tous les jeunes garçons d'Angerdades qui ont participé à un défi enjoué. Ah merde, par contre, s'il me met les sous-titres aussi bas, ça ne va pas le faire. Ah ! Attendez. Est-ce que je suis la personne qu'on est en train de noyer ? Oui, 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 j'ai des sous-titres cachés par l'overlay. C'est plus grand que ça, Ulfried. Elles roulent sur leurs côtés quand ils connaissent qu'ils ont perdu. Comment ça, Geron ? Tu n'auras pas duré ? Non, mais arrêtez. J'espère que je ne suis pas ce bonhomme. Donnez-le un peu de l'air pour un peu, pour qu'il puisse se faire écouté. Je vais... Ah oui, bah je suis celui qu'on noie. Yes ! Je préfère être la victime ou le bureau. Bah... Le bureau. Je préfère être le bureau. Non, le... Bah disons qu'on a l'habitude de jouer du coup des enfants magiciens, Rufus, et euh... Bah une victime, pour le moment. Alors... Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai un marteau. Oh non, de la boue. Oh, alors attendez. Oh, j'ai un inventaire. Ça, c'est bon à savoir. Vous ne m'aurez pas. Je peux parler à Geron ? Non, je ne peux pas lui parler. C'est très impoli de parler, la bouche pleine. Bon d'accord. Ouais, je prends mon marteau, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Genre, il a pas... Genre, il a... Ah oui, j'allais dire, il a pas vu. J'ai été trop discret. Je suis oiseleur. Oiseleur ? Qu'est-ce que oiseleur ? Ce sera un changement intéressant de jouer le sagouin antipathique qui noie les idos du village plutôt que l'inverse. Bah ouais, carrément. J'aimerais bien être un... Un méchant. Ah oui mince, j'ai oublié de sélectionner mon marteau, pardon. Oula, je peux faire plusieurs trucs. Le marteau. Ah là ! Coup de marteau. Ah bah non. J'ai pas réussi à lui mettre un coup. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit que... Mais non, mais moi je suis gentil. C'est l'exact de la parole avec les prophéties, Ulfried. Ah bah ça commence bien cette histoire. Qu'est-ce que si Garon nous curse ? C'est vrai, il a un cadeau d'enfant. Nonsense. Et est-ce que c'est parce que je suis euh... Oh là là, il y a une cruche en argile, attendez. Ah oui, d'accord. Bon, oui. Vous voulez le jug ? Ce vin est uniquement pour le victor du challenge, qui serait moi. Ah. Ah. Mais je vais lancer le marteau dessus, c'est pas grave. Ah là ! C'est loin de moi de me dérouler tes hopes, Garon. Mais mon jug est beaucoup trop loin de moi. Mais comment il sait ce que je veux faire ? Alors attendez, il y avait d'autres trucs. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est parti ! Tu veux le bludgeoner à mort ? Juste prends l'oakleaf et allons-y. Oui, j'ai apparemment utilisé de la magie. Ah bon ? Ça c'est des jours heureux. C'est juste un peu qui se trouvait, qui ne savent rien que j'ai dit comme ça qu'il avait été avant. Qu'est-ce que tu as fait à la cage ? Ah... J'ai cassé la cage. Je le fixe plus tard. Je joue encore un boulet. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui. C'était Olgierd. Ils m'ont ambushé et m'ont pris mon oakleaf. Vous savez ? C'est celui pour le challenge de l'oakleaf. Vous entendez ? Ils ont détruit la cage, pas moi. Ça... Ça ne peut pas être. Mais vous savez quoi ? Je vais gagner le contest en même temps. Je vais retourner mon oakleaf et je vais gagner. Et puis, personne ne m'a plus tauter. Qu'est-ce que tu fais là en même temps ? Guerron. Ce nommage ne va pas aller à quelque part. Je ne veux pas exprimer mon oakleaf. C'est-à-dire que c'est un hunter et un trapper comme moi ? Sans une cage, vous n'êtes même pas ça. Ah non, il est en train de retirer la flèche. Pardon. Réparer la cage, les corbeaux, le défi, l'épuisement de Gwynling. Jerry, c'était pas trop un boulet. Bon, il est vrai. Jerry était peut-être pas trop un boulet. C'était moi le boulet quand je le jouais. Les dessins sont vraiment magnifiques. Par contre, on est sur un style complètement différent de ce qu'on a pu voir avec The Night of the Rabbit. Merci Gunther ! Huit mois. Huit mois. Mais quel boss ? Comment vas-tu ? De mauvaises prémonitions ? Quels rêves sont-ils ? Les yeux continuent à me regardir. Des yeux blindés. Comme dans les jours où le Seer était encore vivant. Qu'est-ce que tu veux par ça ? N'importe quoi. Ce sont seulement des rêves. Tu vois ? C'est ce que je veux dire. Les corbeaux. Les corbeaux vous préventent de dormir. Ils nous regardent. Ne regardez pas dans leurs yeux. Ils regardent directement dans votre soule, Giron. Je ne suis pas peur d'un groupe de corbeaux. S'il y avait déjà un problème avec les corbeaux. Dans The Night of the Rabbit, il y avait déjà un problème avec les corbeaux. Mais là aussi. Il ne peut pas être mis en cage aussi. Le chevalier Alderich. How did Night Alderich die ? Alderich. Il a été mort. The old man ? Why would anyone do that ? Who knows ? But he was one of those who finished off the Seer back in the day. Gwinnling the Seer a been dead for a long time now. Yes. Yes. Ça va, ça va. Un début de semaine assez sympa de mon côté. Comment ça va par ici ? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai continué de préparer des petits trucs que je vous annonce demain. Je pense que juste la première annonce sera assez insane pour ne pas vous le cacher. Il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a plein de trucs qui arrivent. On va bien se marrer. Voilà. Et là, on commence du coup à peine. The Dark Eyes Chained of Satinove. Et j'aime bien le style. J'aime beaucoup le style graphique. Il a déjà été mort dans la terre, c'est vrai ? Thirteen ans à l'heure. Parce qu'il a forcé le king quand il est mort. C'est pas la raison pourquoi. Il a abducté des enfants. N'importe qui ne sait pourquoi. Mais c'est le temps. Il a eu des plans sinistres pour l'Undergast. Il a envoyé des légions de crôles pour conquérir la ville. Ou pour la détruire. Au moins, c'est ce qu'ils disent. Et c'est pourquoi il était bien en train de fouiller les entrailles. Parce que comme je voyais une flèche, je pensais qu'il était en train d'extraire la flèche. Une fois que j'ai gagné le challenge de l'Oakleaf. Tu es seulement à gagner des risques et des risques pour toi-même. Un victor sera honré par le king. Tout le monde reste dans le lieu de leur dire. Quand vas-tu enfin accepté ça ? Tu peux m'aider ? Tu peux m'aider ? Laissez-moi seul avec ton tomfoulo. Il y a des choses plus importantes à faire. N'oubliez pas de rester ici pour le monde. Le challenge n'est qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce crô ? J'aimerais savoir ce qui les a apporté ici. C'est facile. Le winter est près. Il est en train de chercher de l'humour. Hum... Hum... C'est un choc full de bile noir. Ah... Bon bah du coup... Apparemment ça me choque pas. On me dit qu'il est rempli de bile noire mais... Ok. Bah je vais réparer la cage. Je pense que je vais le faire. On va le faire encore. On a un nouveau job ? Job, il dit. Avant de voir les corbeaux. 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 Il sera trop tard. Qu'est-ce que tu parles ? Je parle de les corbeaux. Les corbeaux. Je vais aller. Mes rivales ne sont pas dormi. à part ma douleur terrible au dos. Je suis un homme heureux. Et toi ? Bah écoute moi ça va. Moi ça va très bien. On commence tout juste un nouveau point and click. Et ça fait plaisir. Donc là on a Gwai... Gwinling ? Gwinling ? Gwinling ? Gwinling rummage through the whole room yesterday to find this drawing. And as always he said nothing about what it means. Ok. Donc on a quand même des petits trucs euh... Ok je vais vérifier. Oh la canne de marche. I'll borrow your walking cane for a bit. Ok. Bon en tout cas c'est bien parce que j'avais peur que... J'avais peur vu le style qu'on nous indique peu de choses. Mais bon apparemment... Oh c'est très très joli quand même. Je suis assez impressionné par le style graphique. Can't you wait until I've fixed it ? Ah bon d'accord. Alors la bouilloire. I told you to keep your hands off that. Ok mais comment il sait ? Il me regarde même pas ! Il me regarde même pas ! Il me regarde même pas ! Regardez ! Il regarde... Il regarde le corbeau ! Il tourne même pas la tête ! Il a un sixième sens ! J'ai besoin de retourner mon 3rd Oakleaf de Olgier. Et j'ai besoin d'aller au Castlegate et de demander à la Chamberlain pour la dernière règle de la challenge. Ok bah d'accord. J'ai compris. Oh une catapulte ! Attendez ! Oh ! Alors ça... Ça il va falloir... Et ça c'est fermé. Ah non c'est pas fermé. D'accord. Y'a rien dans le placard ? Non y'a rien je peux pas aller là-bas. A quoi ça sert du coup d'ouvrir ce placard ? Ah ah ! Y'aura quelque chose plus tard avec. Ça je peux pas y toucher. Des feuilles de chêne cuivre. J'ai 2 Oakleafs. Olgierd a le 3rd. Et le 4th one est still hidden. Let's go then. Ok donc y'en a un qui peut... On a déjà beaucoup de trucs. On a un piège avec un filet. Un oeuf de colombe. Un lancé... Un lancé le filet. Un marteau. Quatre couronnes. Bah écoutez c'est un bon début de partie ça ! Y'a déjà plein de trucs ! Oh la la on va avoir une flûte ! Hop on est juste une flûte. Est-ce que je peux jouer de la flûte ? Je veux jouer de la flûte. Je veux jouer de la flûte. Ah oui mais mince j'avais sélectionné un truc. Joue de la flûte pour moi ! Non d'accord. Je vais réussir. Vous verrez. C'est juste que quelques choses n'ont pas tout à fait dans le bon sens en ce moment mais c'est tout. Bon allez sortons. Qu'est-ce que c'est qu'il doit y avoir quelque chose ! Mais le gardien dit qu'il n'y a pas ! Cliquez-le ! Geron est là. Il pourrait eavesdropper. Ah la DA est magnifique. En plus alors attendez j'ai même pas regardé mais je crois que si on est sur les jeux de Daedalic... Des cautions ! Ce jeu a dû sortir aussi dans à peu près en même temps que les autres donc 2011-2012. Je crois que c'était vraiment la grosse période Daedalic. Après peut-être que je me trompe. Je vais juste vérifier parce que j'ai l'impression que The Dark Eye c'est une série de jeux. Et là nous on a juste Chain of Satin Harve. Alors déjà c'est un... C'est bien ce que je pensais aussi. C'est un jeu de rôle The Dark Eye. Et du coup c'est un point on click j'imagine qui est adapté à tout ça. Et c'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir... Du coup si on fait Daedalic... Il y a un pote ce matin il a voulu utiliser une astuce secrète pour me soigner le dos. Ça a fort pas marché. Ah ! Pourquoi ça a pas marché Daed... C'est Daedalic. Daedalic. Mince je l'ai écrit à l'envers. Non c'est pas ça. Bah si c'était Daedalic. Bah alors qu'est-ce qu'ils me sortent ? Euh... Du coup... Ok donc il y en a plusieurs effectivement. Et il est sorti en 2012. Voilà. J'avais plus ou moins raison. Et effectivement il y en a d'autres. Il y a L'Oeil Noir Memoria. Et Blackguards L'Oeil Noir et Blackguards 2 L'Oeil Noir qui sont sortis plus tard. Voilà. Vous savez tout désormais. Et moi aussi. Ça fait plaisir. On peut retourner sur le jeu. D'un autre côté il y a probablement une raison pour que cette astuce soit restée secrète. Et coucou Kermetis bonjour à tous et à toutes. Coucou je reste pas longtemps j'essaie de me mettre en mode sum sum ensuite. Pas de soucis. J'espère que vous allez bien. Mais oui toujours très bien. Regarde je parle avec des cochons. Ah non j'insulte des cochons. J'insulte des cochons pardon. Autant pour moi. Je pensais que j'allais parler mais... Ok ok j'insulte des cochons. Très bien. Très bien très bien très bien. Ah mais c'est là où ils étaient en train de me noyer. C'était là. C'était à cet endroit là parce que... Alors on peut aller par là. On peut aller par là. Et du coup là on a Ulfried et Holgerd. Ils ont un petit nom ces cochons. Ils ont un petit nom ces cochons. Euh nif nif naf naf et nouf nouf. Est-ce que vous voulez Ulfried ? Ou vous voulez Ulfried vous donner des secondes ? Non merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous mon ami ? Oh le mec il l'a... Les mecs il commence par m'agresser là. Lui il a rien fait mais lui il essaie de me noyer. Et là... My friend ! Euh... Je vais te défoncer. Ou... Qu'est-ce que... Ou je vais te blesser le mâle pour qu'il va perdre tous ses oeufs. Qu'est-ce que j'ai dit Ulgerd ? Oh... Shut up Ulfried. Get out of here you little witch brat. We don't want to see you here in the glass. And what do you want to do for us all ? You and your superstition. It has been foretold. Sigh... 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 My oak leaf doesn't even help you. You have to collect brass all geared. Minus copper. Yes... And... At least you will not be the winner. Because that would be the end of beautiful Andergast. We'd be up to our necks in pigsnot. Nonsense. That would be the end of your superstition blather. Remember... So... Nymph 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 Nymph. You are nothing but a bird catcher. Hmm... La façon dont il l'a dit c'est... Tu n'es qu'un artiste. Tu ne fais que dessiner dans ta vie. Tu n'es qu'un artiste. Tu ne fais que dessiner dans ta vie. Alors pourquoi tu participes dans un challenge pour honorer leur queen ? Je ne fais pas ça pour ce Nostrian broad. Je fais ça seulement pour moi. Il n'a l'air d'être sacrément imbu de sa personne ce mec. Nostria ? C'est comme naturel que... Euh... Un froid volant ? C'est fou ! C'est fou ! Mon oclef n'a même pas été ici. C'est à peu près parce qu'on n'est pas ça. C'est-à-dire que tu n'es qu'un artiste. Quoi ? C'est à peu près... J'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Calmez-vous. J'ai rien fait. Loose et pas moi j'en ai du bichet au cinéma. Moi je sais parce que je suis un cochon ! Ok. Le garde dit qu'il n'en a pas. Qu'est-ce que c'était le texte de la riddle encore, Oguid ? F*** ! Tu ne peux pas te rappeler de rien ? En face, devant le château se tient un garde en chemise et pantalon, et dans l'un des deux se trouve une feuille. Je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse. Il y a une feuille. Oui, mais il a dit par Pryos qu'il ne l'ait pas. Laissez-moi réfléchir. Je suis trop vieux pour ces types de pranks. Je ne peux pas le atteindre. Le garde dit qu'il ne l'ait pas. Qu'est-ce que c'était ? F*** ! Tu ne peux pas te rappeler ? Devant le château se tient un garde en chemise et pantalon, et dans l'un des deux se trouve une feuille. Je vous en fais la promesse. Il faut trouver une chemise et un pantalon. Un pantalon ! On peut donc aller là-bas. Et on peut aller là-bas. Je vais me promener plus tard. Maintenant, je dois me concentrer sur mon travail. C'est très bien parce que du coup, on ne peut pas aller se balader partout. Je pense que c'est très fermé. C'est la fatigue, donc je vais me coucher en écoutant. Repose-toi bien Neki. Il m'a l'air très stable et je pense que rien de fâcheux ne va lui arriver. Rien de fâcheux. Allons parler à Jindri. Bonsoir Blacksmith. Bonsoir Blacksmith. Passe-toi ! J'ai beaucoup sur mon ordinateur. D'autre part, même si mes belles blades catchent ruste quand tu es autour. Ah ouais d'accord ! Ah mais on est vraiment le bouc émissaire de ce village quoi. C'est terrible. Donc, qu'est-ce que c'est sur ton schedule ? Ne joues pas mal, chien. Je suis le Blacksmith. Il y aura des jousts dans la ville bientôt. Qui pensez-vous que nous deviendrons à l'armée dentée ? Qui va remporter les jousts ? Qui a la meilleure chance de gagner la joust ? Je ne m'en ai pas. Ce que je m'en ai pas, c'est que les knights payent moi très bien pour mon service. Je ne sais pas que le champion de la thune n'est pas le même. Donc, le tournement n'a pas de sens à tout. Et qui serait-ce que c'est ? Borgumil Walfling ! Ah mais ils ont des noms. Ok. Ah mais non mais on est un peu au temps aussi. Cochon ! C'est une vie à l'abattoir. Ah ! Ce cochon, il est pas trop... Voilà, il est pas trop... Il est un peu dans le mal. Ce cochon, il part à l'abattoir. Ah ! Ah ! Ah ! Il devrait chanter pour moi. Qu'est-ce qu'autre ? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le grand pot ? Acorns ! Pour les grands ? Non, ce sont beaucoup pour la ville de la ville. En honor de la queen de Nostria. Wondra, c'est un coitre. Et quels sont les prix ? Oh ! Je vais gagner la meule de fromage. Oh ! Je vais gagner la meule de fromage ! Oh ! Je vais gagner la meule de fromage ! Aïe, 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 Clao, ça donne envie ! Un vieux hag qui se ressemble à une vande. Ne vous inquiétez pas. Elle est morte. Elle est morte. Morte. Je suis morte de leurs sockets. Le même. C'est ça. Oui. Est-ce que la musique de la minstrel est pour mourir ? Bah en fait elle est bien la musique mais elle est un petit peu répétitive quoi la musique du... C'est une boucle de 10 secondes donc euh... Oh franchement Clao j'adore les fromages comme ça. La chanson d'Ilda. C'est tellement spécial sur cette bruise. C'est bien Geron. C'est tellement magnifique. Vous devriez l'écouter pour vous. Ok. Le prix du vainqueur s'il te plait. Que pensez-vous que le gagnant de la chanson va recevoir pour un prix ? Je pense que le victor va recevoir une commendation de le king. Et on va pouvoir parader autour d'une medal. C'est ça ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as entré dans le contest ? Pourquoi pas ? Moi. T'as toujours entré là-bas, n'est-ce pas Geron ? Ok. Je veux tester ma fortune. Allez, je tente ma chance. C'est sûr ? Avec votre chance, j'espère que tu perds. Tu ne vas pas commencer aussi. C'est plus facile. C'est plus facile. Je pense que tu peux commander. Je pense que tu as des boxes de saucissons, de fromages, de vins, enfin t'en as plein qui font ça. Pour justement découvrir des choses que tu n'aurais pas l'habitude de manger ou d'acheter. Donc c'est pas mal. N'a-t-il pas gagné ? Bien sûr ! Qu'est-ce que tu penses que j'ai ? Un cheat ? Regarde, j'ai posé tous les acorns qui ont déjà été traités dans cette boxe. J'ai peinté des petits patterns sur les acorns. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà un lot de gagnante dans la boxe. Cela signifie qu'il y a déjà un gagnant. D'accord, d'accord. Je te vois plus tard, Hilda. Je te vois plus tard. Et n'oubliez pas le dernier. D'accord. Ok, donc là on a le Menestrel, on peut pas aller par là. Et nous on vient d'où ? On vient de par là je crois. Donc en fait, ici c'est fermé. On peut aller parler au Menestrel parce qu'on va lui dire, mec, change ta musique là. Ah merci. Fred Helm ? Comme Broderick Fred Helm ? Non, je ne suis pas peur. Juste Fred Helm. Mais tu n'as pas besoin d'être tellement formule. Ok, alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais te compléter ? Pardon. Comment devenir musicien ? Genre le mec il a juste observé quoi. Ah d'accord, ok. Il s'est entraîné. Le coucou, je veux dire le Menestrel. Ok. Demandez la chanson d'Ilda. Non. Et bah justement, peut-être qu'elle est mieux que la boucle que tu joues. Encouragement. Je suis bien le bouc émissaire. En plus, j'apporte le malheur avec moi. Allez, joue. Joue pour moi. Ok. Et c'est ça que... Ah oui, elle aime bien. Regardez, elle applaudit. Pardon. Excusez-moi. Bon, du coup, elle est à fond. L'Académie de Magie. Ah, c'est donc l'Académie de Magie. Garde de l'Académie. Et parce que je ne suis pas magicien. Bah oui, carrément. Je ne vais pas enlever là encore. Je n'étais pas très heureux la dernière fois. Bon, peut-être qu'on fout un peu la merde parce qu'apparemment, on est déjà rentré comme un voleur à un moment dans notre vie. Ok. C'est bon à savoir. Du coup, elle ne fait pas attention là. Je peux lui voler la meule de fromage. D'accord. Je vais aller regarder dans le coffret parce qu'elle ne regarde pas. Ah, elle n'a pas vu que je lui ai volé un gland. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors du coup, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Wow, magnifique ! Bonjour, excusez-moi. D'accord. Il va falloir que je lui redise de changer de musique. Mais par contre, je ne sais pas si j'ai besoin de la meule, de la poupée. Je ne peux pas en prendre plusieurs. J'en ai pris un autre. Je crois que je n'en ai qu'un seul. J'aurais dû en prendre plusieurs. J'aurais dû en prendre plusieurs. Oh merde, non, non, non. Allons parler au clochard. Andros. Andros, Andros. Est-ce que lui aussi, il est fort en fruit ? Ok. Bon, il ne veut pas me parler. Du coup, il a oublié de prendre ses compotes, Andros. Bonne à Bobby. Ah non, je suis revenu ici ! Zut ! Donc non, je venais de là-bas. Et du coup, il y a encore là-bas. Ok. Il y a des cochons partout. Ils ont bien mangé les cochons. Ah oui, eux aussi, ils y vont. Je vais manger du fromage, tiens. Eh bien, bon fromage à toi, Clao. Merci d'être passé. Il y a un temple là-bas. Le temple de Travia. Sérieux ? J'ai l'impression. Ah oui, d'accord. C'est lui là qui est en chemise et pantalon ? Là, il y en a un autre. Le chambelan. Très classe, le perso. Je me suis fait attaquer. Ah oui, d'accord. Les rois. 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 Ça sent facile. Mais pourquoi il devrait être fait pour moi ? Tu devrais s'arrêter. Avant que l'un de vos rivales prenne le prix. Qu'est-ce que le prix pour la victoire ? Le victoire sera honnête par les rois. C'est vrai, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de participer au challenge si vous n'avez pas apprécié ce... ... 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 Oh, flûte alors ! Je regarde un petit peu tout, j'ai pas encore compris la subtilité des énigmes. Voilà, l'alcool de prune, c'est voilà. Mais si on prend le PV sur notre pare-brise, qu'on le déchire et on le fait fermenter dans l'alcool, est-ce que ça fait l'alcool de prune ? ... ... Tu vas trop loin pour moi, Eland. Ah oui, non, mais je suis clairement le bouc émissaire, ça, il y a aucun souci avec ça. Donc, forcément, il y a un seul garde qu'on croise, c'est lui, forcément, qui a... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, Olgierd's Oakleaf est caché dans le doublage de Troga, mais si Troga sœure qu'il n'y a pas, alors qu'il n'y a vraiment pas. Pourquoi je ne peux casser le château ? Je ne sais pas, j'ai envie de tout casser, mais... Du coup, il a ça. Tiens, je vais t'attraper avec mon filet. J'ai un gland que je vais donner au cochon. C'est assez fat. C'est assez fat. D'accord, pas à lui. Je vais garder ça. Ouais, c'est les immeutes de chez Red Alice. J'ai mieux le garder. Du coup, si je lui montre, lui, mes feuilles, là... Donc, il faut que je trouve ce que je vais faire. Et si tu faisais enrager les oies ? Je ne peux pas interagir avec les oies. Elles sont juste là. Non, il est toujours trop occupé. Ok, donc on a peu de choses. On a peu de choses. Il y a une manivelle. Il faudrait que je fasse quelque chose, peut-être avec le chambelan. Parce que c'était lui qui me disait de ne pas toucher à la manivelle. Qu'est-ce que tu as pu dire ? Qu'est-ce que tu as pu dire ? Euh... Je vais l'attraper. Tenez ! Tiens ! Je te donne de l'argent. Non. Bon, ça ne marche pas. Ouais, donc voilà. Ne touche pas à ça. Très bien. Les dessins me rappellent une pub pour des jeux mobiles qui m'a harcelé longtemps sur Youtube. Ah bon ? Oh, une chope ! J'avais pas vu la chope. Hé ! Handes off ! Eh ben écoute... Tu m'as dit hands up ? Eh regarde... Je vais... Je vais... Pardon. Je vais casser la chope. Quoi ? Pourquoi ? Non ! Je n'étais même même près de cette chose. Mon amour ! Ah ! Ah, t'as le seum ! Pardon. Je peux détruire la meule de fromage comme ça ? Non. Hildim est le seul qui essaye de... D'accord. Je voulais juste savoir. Oh ! Tiens ! Mais je connais ça ! Ah ben je... Il est parti si vite. G'day blacksmith ! S*** off ! Il veut pas me parler ? Tu veux plus de bière ? Oh ! Peut-être que je lui ai rapporté une bière du coup ? Bon, on a de la bière ici. Oh ! Est-ce que je peux tremper... Genre mon... Je peux pas interagir avec... J'allais dire un truc... Qu'aurait été très chelou. J'allais dire... Est-ce que je peux tremper mon gland dans la bière ? Et en fait je me rends compte que... Que c'était quand même très tendancieux tout ça. Ah oui, non mais c'est pas ça que je veux faire moi. Mais je m'en fiche de votre énigme à la... Ah mais... Non mais oui, mais j'ai pas envie... J'ai pas envie de... De mourir. Ok, donc je ne peux pas. Pas du tout tendancieux. C'est pour ça que j'essaye de faire attention à ce que je vais vous raconter en live. Parce que bon, voilà. Euh... J'ai... Ah non, j'ai plus le marteau ! Il est où le marteau ? Ah mais il est là le marteau ! Si je fais ça... D'accord, donc il veut pas tout casser. Il veut vraiment pas tout casser. Alors j'ai un oeuf. Un oeuf de colombe. Un bon appât pour la... C'est vrai que j'ai pas regardé tout. D'accord. Ok. Toujours tourner sa langue cette fois dans sa bouche, cri cri toujours. Ouais mais bon, si je fais ça tout le temps en live, à un moment je parle jamais quoi. Il me manque un truc. Il me manque un truc. Euh... Je vais retourner voir. Ça c'est juste la porte. Il y avait un truc ici mais je peux pas le sélectionner. Il y a la barre devant. La barre devant ? On ne voit pas tes items. Ah bon vous les voyez pas du tout ? Bon bah du coup je vire le overlay. Et bah on vire l'overlay. L'overlay il cache tout franchement. Vraiment de la merde dans cet overlay. Hop. On cache tout. Les gens après ils peuvent plus suivre. Voilà. On cache tout. Excusez-moi. Excusez-moi le chat. Je pensais pas que... Voilà. C'est mieux. Vous voyez tout. Vous voyez tout désormais. C'est bon. Excusez-moi l'overlay. L'overlay il casse les couilles. Je suis d'accord. Mais il va changer. On le changera. On le virera pour les jeux. Voilà. Ah oui c'est mieux effectivement. Eh ouais. Eh ouais ouais. C'est mieux. Bon. Mince je voulais parler à... Ecoute. Il a rien. Il a rien. Tiens tu peux jouer de la flûte ? Non d'accord. Tu veux pas jouer de la flûte ? Est-ce que tu veux un gland ? Je peux toujours le faire. Est le reste de votre gare intacte au moins ? Oui. La cage brisée, la bouilloire, je pouvais pas y toucher. J'avoue que lui son prénom c'était un truc imprononçable en langue terrienne. Encore un bot punaise. Bon, 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 bon. Je peux taper dans les tonneaux ? Ah donc il peut toucher les... Un seul... Oui bah ça j'ai bien compris qu'il y avait une seule corde pour tous ces tonneaux. Donc oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Est-ce que... Bon, il y a un truc à faire, c'est sûr. Il y a une seule corde. Mais ce qui m'embête, c'est euh... Ce qui m'embête, pardon. C'est que... Il y a un seul garde. Qui est en chemise et pantalon. Ça peut pas être lui. Quoique c'est un garde lui aussi. Il y a... Il y a un deuxième garde ici. Est-ce que... Est-ce que ce serait ça ? Non bah non, je pense pas. C'est pas un vrai garde. Il est pas en chemise. Mais l'autre non plus, il est pas en chemise. Enfin quoi qu'après ça s'appelle peut-être une chemise. Peau avec les l'eau. Elle a vu ce que j'allais faire. Elle est trop forte. Arrache le piqué. J'ai essayé mais il a dit qu'il était trop vieux pour ses conneries. Donc il y a la manivelle. Je peux pas faire un truc avec euh... Ça. Je ne pense pas. Tu n'as pas un truc avec l'ancien... Je ne veux plus de problèmes avec lui. Je ne veux plus de... Non. Je... je... je teste. Quinling... Je l'attrape avec le filet ! Hein ? Non. Hein ? Non. Je préfère pas. Je préfère pas. Ok bah il vaut mieux pas alors. J'ai eu de meilleures idées. Je teste des trucs et après on fait vraiment le jeu. Il y a aucun moyen de la faire se renverser dans tout le jeu. C'est... Ça serait... Ça serait... Ça serait un sacré troll quand même. Non. Je peux juste leur parler. Bon. Il y a d'autres choses à faire alors. J'ai certainement besoin... Alors qu'est-ce... Qui aurait besoin d'un gland ? Mon... Mon... Mon copain Andros ! Andros ! Parle-moi ! Qu'est-ce qu'il devait dire à ça ? G'day Andros ! Tu... Tu penses ça ? Ok donc il veut pas me parler. Tiens un oeuf de colombe ! Et si je donne ça à Hilda ? Je ne donne pas mon... Ah non d'accord on en a besoin ? Mais pourquoi on en a besoin de ça ? C'est un bon appât pour de la sale volaille. Mais... Au secours ! Et le gland... Le gland... Il fonctionne avec le cochon ? Alors déjà c'est un sacré jugement. J'essaie... J'essaie de comprendre ce qu'on peut... Oh ! J'avais pas vu. Attendez. Il y a un passage par là. Je l'avais pas vu. Mais voilà ! Ah ! C'est le même. On tourne en rond. Attendez. Comment ça se fait que... Mais les oeufs je peux pas interagir avec Jamescina. Parce que normalement pour poser... Alors j'imagine que pour poser un pied je peux pas le poser n'importe où tu vois. Je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là. Il faut forcément que je le mette quelque part où je peux... Où il y a une interaction. Voilà. Voilà je teste avec le cochon mais... Tiens je tape le cochon. Il s'est battu avec les cochons déjà. Oui mais si tu mets... Non non mais justement c'est ce que je dis c'est à dire... Voilà je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez. On va aller à l'endroit avec les oies. Normalement je dois avoir une interaction. Quelque part. Mais là si je mets mon piège par exemple. Je ne peux pas. Bon j'ai cliqué trop vite mais... Bon vous comprenez. J'essaye. J'ai dû rater. J'ai dû me manquer un truc en fait. Là-bas il y a que le temple de... Je peux même pas... Je peux même pas aller là en fait. Il y a des fleurs, des machins tout ça. Il y a des trucs que j'ai peut-être pas cassé. En fait ce que je comprends pas c'est que la manivelle je l'aurais bien cassé. Mais il veut pas. Ah ce sortilège a ses limites. Ok. Parce que ça j'ai besoin de le récupérer. Le chambelan. Le chambelan qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a le chambelan ? Donc c'est peut-être plus tard qu'on le récupère. Mais alors attendez. Parce que maintenant que j'ai cassé ça... Non lui il voulait plus euh... Alors soit il faut que je l'embête encore plus. D'accord donc on peut pas faire quelque chose avec lui. Il y a un truc qui me manque. J'aimais bien la pièce de Jerry. Au moins je savais où c'est qu'on pouvait faire des... Des euh... Des interactions. Il y avait ça aussi dans des pognards. Non mais j'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater un truc que je n'ai pas vu. Non ça on peut pas... On peut pas y accéder de toute façon. On veut pas... On peut pas y entrer. Non mais là si je réussis même pas ça c'est le tuto ça donc euh... Ah ! Oh ! Ah ! Attendez mais... Ah mais c'est peut-être ça ! Ah mais j'ai pas vu ça regardez. Donc ça est-ce que je peux euh... Je suis incapable de briser ça. Et bah brise l'arbre j'en sais rien. Ou utilise euh... La canne de marche. Et bah voilà ! C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien du tout ! J'ai pas vu justement. Et donc dedans... Ok donc c'était ça. Donc j'ai mes 4 feuilles. Bon déjà je vais aller foutre les boules à l'autre là. Eh mec ! J'ai mes 4 feuilles ! Tu les avais mal cachées regarde ! J'ai... 3 feuilles ? Comment ça 3 feuilles ? Tu vas me demander de me donner la feuille de chêne, Olgierd. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ? Regarde Olgierd ! Un feu de chêne de poids ! Il a juste fallu devant mes pieds ! C'est celui du du castle de la guerre. Où tu as... Et ouais mec ! Tu veux échanger ta feuille de chêne contre la mienne ? Pourquoi pas nous changer... ... de l'œil de chêne pour l'œil de chêne ? Pour que tu puisses gagner ? N'importe quoi ! Si nous n'avons pas, nous n'avons aucun de nous. Il y a d'autres participants dans le challenge, comme vous le savez. D'accord. Combien d'oakleaves vous avez déjà ? Tant de nombre que vous avez. Hum... Je vois... Je vois... C'est ton heureux de chêne. Ha ha ! Mais t'es prévenu, Geron. Si vous venez le challenge, Olgierd va vous battre à un poulpe. Alors, je vais vous donner un restage. Allez ! Chez ! J'ai tous les 4. Je devrais aller vers le chambelain. Allez, je vais voir le chambelain. Chambelain, chambelain. Mais voilà, il suffisait de tourner un petit peu, de comprendre et de mieux regarder les environnements, tout simplement. Tout simplement ! Monsieur le chambelain ! Eh, mec, j'ai les 4 feuilles. J'ai tous les 4 feuilles d'oakleaves. Quoi ? Tu ? Montrez-les à moi ! Hum... 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 Et on vient de me dire qu'il fallait que j'aille au château ! Moi, je comprends plus, là ! Il y a un seul endroit où je peux le mettre. Est-ce que ce serait pas là-haut ? Et ça va causer une catastrophe parce que, du coup, la corde, elle est pourrie et il y a tout qui va s'effondrer, et l'enfer. Là-haut. Je l'accroche ici. Le pourpoint ! Oh ! Non. Envole-toi ! Ah, d'accord. Ouais, il est trop vieux pour faire ce genre de blague. Bon, bah, je pensais qu'on allait causer une catastrophe pour ça. Mais du coup, non, il faut peut-être que je sorte, alors. On peut y aller par là ? J'ai rien me promener plus tard. Bah, j'ai plus qu'une seule tâche. Et là, du coup, si on croit le journal... Le roi attend la visite de la reine et se part de ses plus beaux atouts par la foire de la ville pour fêter les feuilles de chêne. Mais non, mais je les ai, ça. Je les ai. Je les ai. Eh ? Donc, il faut que je rentre au château. Ça me saoule parce que je vois cette boîte, j'ai... J'ai trop envie de l'ouvrir. J'ai une catapulte, là, une catapulte. Regardez, on va utiliser la catapulte. Est-ce que je peux mettre le gland dedans ? Ah, ok, donc il faudra trouver des marrons. Et ça, je peux pas l'utiliser, le pourpoint, sur moi ? Pour faire genre, je suis un garde ? Bon, non, tu me diras, ils... Ils savent que je ne suis pas un garde, mais bon... Alors, rentrons au château. Est-ce que du coup, je peux rentrer au temple de Travia, maintenant ? Bon, donc je ne peux pas aller... Je vais lui donner, je vais donner... Tiens. Pourpoint. Mais le château, il est bien là, je comprends pas. Je pouvais pas monter à l'étage, mais à l'étage de quoi ? Qu'est-ce que peut-il... Ah, mais alors ça, si je le mets... Ah, mais attends, mais est-ce qu'il... Mais c'est juste ça, en fait ! Mais quelle abrutie ! C'est le seul endroit où je pouvais monter un truc. C'est pas un bon omen. Excusez-moi, je réfléchis trop, je vais trop loin, parce que les derniers trucs qu'on a fait, ils étaient... Ils étaient... Alors que là, on est sur quelque chose de très positif, de très normal. Alors, écoute-moi attention. Qu'est-ce que tu dis, Master Chamberlain. Rueur Chamberlain. Rueur Chamberlain. Ok. 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 Ula. Oui, monsieur. Vous pouvez en compter à 7, c'est vrai ? 7 est le nombre qui vient après 6. Vous allez en mettre au revoir comme... Votre Altesse Royale ou Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Vous avez compris ? Ne me cause pas de malheur. Un coup, et vous avez passé votre dernier jour à l'Empire. Ok. Allons-y avec ça. Il est stylé le roi. Apporte. La jeune queen de Nostria va passer quelques jours à l'Empire. Votre Altesse Royale ou Votre Majesté ? Avez-vous l'Empire de l'Empire ? Et a-t-il le messenger avec une note de bienvenue a-t-il été envoyé ? Pas seulement ça, mon liège. Les plus finies de pastries ont arrivé des champs de nos côtes d'Albernien. Ils sont sentent... ... délicieux ! Et nous avons finalement réussi à tirer le rôle du roi Morgul pour le soirée. L'Eau Buckledorn va jouer la partie ! Un choix intéressant. Ils ne devraient pas affronter la queen trop fort. Je ne suis pas là. Mon liège. Qui est ce jeune homme là-bas ? Est-ce un saltamanque ? Votre Majesté ? Un victor a été nominé dans le minor challenge de l'Oakleaf pour les gens communs. Et un jeune Garon de la Tannerhood. Euh... Je vais faire une présentation très formelle. Votre Majesté ? Le jeune homme est le château de Ranger Gwinling. C'est ça, monsieur ? Euh... Je confirme. C'est vrai, Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Gwinling. Sans lui, nous serions probablement toujours peurant le Seer jusqu'à ce jour. Votre Majesté. N'oubliez pas de ça. Il a payé ses dures. C'est comme ça. Je vous prétends. Je vous prétends. Je vous prétends le gagnant de l'Oakleaf de l'Oakleaf, Garon. Le roi ne me connaît pas. C'est pour ça. Bon, ça va. J'ai eu la pression mais au final, ça va. Vous mettez de la chasse ? Je suis humble. Vous m'avez enseigné une ou deux choses, bien sûr. Mais je suis toujours au début de ma carrière. Chaque voyage commence avec les premiers pas. Dis, Sir Newcastle, avez-vous essayé d'arrêter les chambres royales de ces corbeaux de ces corbeaux ? Votre Majesté, nous faisons tout que nous pouvons. Mais, ils se prouvent assez obstinants, ma liège. Des sales petites fermines. Je l'ai entendu depuis des jours. maintenant. Les chambres font le meilleur qu'ils puissent. Pas suffisamment, il semble. Ce serait un insulte à la reine de Nostria. Garon, pensez-vous que vous pouvez s'arrêter avec les corbeaux ? Les chambres 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 ? Et voilà, voilà comment on rentre dans les petits papiers du roi, les amis. On me prenait tous pour un boulet, mais voilà, je vais sauver le village de la menace la plus terrible, les corbeaux. bien sûr. mon liège. Je dis juste... Eh bien, vous savez ce que les gens disent à lui ? Je ne suis pas incliné de s'arrêter avec un super stade. Qu'est-ce que tu vas faire ? Encore une fois, je vous remercie à une fois. Très bien, mon liège. Fulfillez votre charge bien, Garon, et on se rencontre de nouveau. Le fate de Andergaard l'arrivée et l'arrivée et l'arrivée et l'arrivée et l'arrivée et l'arrivée Vous m'avez apporté des problèmes sérieux déjà, jeune homme. J'espère que vous ne nous cause de plus de mal. Je vais faire mon mieux. Les crées ont été ici depuis l'hier. Vous pouvez voir pour vous-même ce qu'il y a de l'arrivée dans le coin. C'est quoi ces corbeaux dans le coin ? Ce sont les only chambres appropriées pour un guest de cette importance. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne maison. C'est-à-dire que les corbeaux ils ont foutu un bordel monstrueux. Prenez ça les rumeurs. Et j'ai dit catch, pas kill. Le roi Afedan ne veut des mauvais omens. tu as entendu ? J'ai compris. Je vais penser à quelque chose. Et ne laissez que tes oeufs se rassurent. c'est-à-dire qu'il t'en va à toi. Mais parce que j'ai le mauvais oeil. Je peux casser des trucs à distance. Voyez-vous. Qu'est-ce qu'un massif de feu. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas pour le moment. Regarde. comment je devrais atteindre ça ? Il y a un petit truc ici. D'accord. Ok. On a volé un chandelier. On va le revendre après. Voilà. Ça s'est fait. Il y a de la marmelade ici. Oh, attendez. Il y a un tapis là. Je reconnais. Je prends le tapis aussi. Merde. Je voulais prendre le tapis pour le revendre aussi. Je regarde tout parce que du coup c'est vrai que j'avais mal regardé la première fois. Il y a la tête de cerf donc. Il y a plein de corbeaux. Alors avec quoi ? Alors du coup. C'est-à-dire que là imaginons. J'ai des pièges. J'ai un piège avec un filet. Ok. Bah là je peux le faire. Et du coup. On avait notre oeuf de colombe. Qui était un... Et voilà. Ok. Ah, je peux pas le... D'accord. Je peux pas... Oh merde. Oh non. Oh merde. Attendez. Je vais réparer ce que j'ai fait. Petit coup de marteau. Ah d'accord. Ah d'accord. Alors j'ai un petit souci. C'est que... Est-ce qu'ils aiment l'argent ? J'ai un lancé de filet. Attendez. Toi viens ici. Je n'ai nulle part où accrocher. Bah si, ici. Je peux remettre la tête de cerf ? Elle est où la tête de cerf ? Ah ok. Du coup. Je vais accrocher ça à la tête de cerf. Ah ok. Je vais accrocher ça à la tête de cerf. Ah ah. Chandelier. Et voilà. Voilà un piège. Et je mets une pièce dedans. Ah. Effectivement. C'est pas des pi... Je mets un gland dedans. J'ai toujours mon oeuf ? J'ai pas mon oeuf. J'ai pas d'autre appât. Zut. Bah je mets ça ici. Ah ah. Il veut aider son pote. Et chais. Ah d'accord. Il m'attaque. Ah et je me fais défoncer par un... Par un corbeau. Waouh. Oula. Oula. Yes. Oula. 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 Juste comme je pensais. Quoi ? Où est-ce que je suis ? L'exécution. L'exécution. L'éveur. L'éveur. Des mauvais omens. Et de penser que j'ai mis une bonne parole pour le rey pour toi. Mais j'ai... J'ai chopé deux corbeaux sur trois. Je peux pas me faire avoir comme ça. Vous savez ce qui va se passer. Vous verrez ces corbeaux à l'heure de 6 cette soirée. Ou vous vous mettez dans la pillerie. Les corbeaux. C'est vrai. Je ne pense pas que ça soit successeux. Le sain dans votre horreur glace se débrouille. Le verre. Le verre. Il est en train de se passer à l'heure de 6 cette soirée. C'est un tricot. C'est un tricot. C'est un tricot. C'est un tricot. Arrêtez-vous ensemble Geron. Et commencez à faire des crous. Le roi m'a confié. Je ne peux pas le laisser. Peut-être que Gwinling a trouvé quelque chose qui peut m'aider en ce moment qu'il a été dissécuté le verre. Ok. Et je ne peux plus rentrer au château là. Ok. Retournons voir Gwinling. Mais je suis dégoûté. J'avais attrapé les deux corbeaux là. Merci le burger quiz. Ah. Peut-être. C'est vrai. J'ai peut-être vu cet épisode. J'avais oublié cette information. Une fée. 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 Mais pourquoi une fée ? Pourquoi une fée ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'une fée ? Est-ce qu'elle devra-t-elle dérouler les crous pour vous ? Je suis peut-être pas mal. Mais peut-être que la série est retournée. De nouveau avec cette histoire de horreur. Vous n'avez pas de sens. Tu devrais mieux aider à m'experler les crous de la chambre royale. Plus tard. Pour maintenant, fais ce que je te dis. Alors... Le retour du devin. C'est une malédiction. Qu'est-ce qu'une fée doit faire avec une fée ? Pas une fée. La fée. La fée. La fée. La fée. Qu'est-ce qu'une fée veut avec une fée ? Quelle est-ce qu'elle peut éliminer la puissance de la harpe magique. N'importe quel homme, même un serre, ne peut jouer sans mourir. Par contre, il est retourné. Tout va commencer à tout. Vous ne faites pas de sens à moi, jeune homme. Mais... À part notre petit... Comment ça s'appelle ? Notre petit pouvoir pour casser des objets inanimés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait justement une harpe magique. C'est clairement pas la même ambiance que les lapins. Que The Night of the Rabbit. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aime bien avec les point-on-click. Si on peut en faire vraiment avec tout, quoi. C'est-ce que c'est le dessin ? C'est ce qu'elle pourrait sembler. Ah, c'était donc ça le dessin. Une harpe magique. Connais, connais. Au secours. Le devant est là. Qu'est-ce que le serien veut avec le harpe ? Il a longuait pour elle. Parce qu'elle était la portée de son pouvoir. Ou c'est ce qu'il pensait, en tout cas. Quelles pouvoirs a-t-il la harpe ? Personne ne le sait. Mais c'est dit que quand le harpe sonne, Andergaard va perisser. C'est pourquoi vous avez besoin d'aller jouer une harpe. Elle est la clé. Comment vous savez tellement de le serien ? C'est moi qui a conduit tous ces héros à lui. A son hideout dans la forêt de l'Oak. Vous étiez partie de la quest de l'héros ? Les hunters et les scouts. On l'a coupé. Et puis on l'a burné. Et maintenant, un knight et un magician sont morts. Juste, confie-moi. Et tout sera bien. J'ai confiance. Vous m'avez dit tout ça avant. Maintenant n'est pas le temps. Alors, évidemment, ce n'était jamais le temps. Dis, saute ! Tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit. Attendez. Pourquoi ça s'est lancé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est l'arbre magique ! C'est l'arbre magique ! Ah ok, d'accord. Parce que moi, je ne l'ai pas vu apparaître Yoki. Je ne l'ai pas vu apparaître sur... Justement, GTA, je fais. Attendez, il y a un truc qui s'est lancé. Au secours. Du coup, on va attendre. Pour partir à la conquête. De toute la planète. C'est sop et puis vergent. Ah ouais, je vois ça, j'ai eu très peur. Qui n'hésite pas à foncer dans le tas. À kidnapper cri cri. Narguer les ornini. Quelqu'un à ces ornini. Au secours. Au secours. Au secours. Comment avez-vous appris l'arbre ? Un certain attaquant. Qui nécessite l'eau. Qui a été touché par la magique fériine. Donc je devrais aller voir où la fériine vivait. Mais en tout cas... C'est vrai. Si j'attrape la fée, vous m'aidez à l'aide avec les crous de rois ? Je vous promets. Mais vous pouvez-vous s'arrêter maintenant ? Tu n'as pas besoin de me dire ça. Ok. Comment on attrape une fée ? La fée vit dans un endroit hidden dans la forêt de l'Eau, près d'un portail de la fée. Regardez à deux milliers de milliers, nord de l'ancien Fingé, où les bruits de rois. Si vous entendez la grande fée, vous êtes dans le bon endroit. Oh, je vais trouver ce endroit, bien sûr. Je vais te voir la fée vit dans la hallo, en jouant votre flute. Elle est brusée, mais aussi très chaleuse. Et puis je la catche, avec une cage. Les fées vit peuvent être déceivantes. Ne laisse-la mettre un an à vous. Ne pas se tromper, si elle a des vagues, je la catche. Et avec cette fée vit, je vais pouvoir catcher mes crônes ? Oui. Tous les autres ingrédients sont facile à trouver. C'est fini, et le roi sera merveilleux. On est en route maintenant. Vous ne devez pas falloir. Vous mettez tous une pression de ouf. Est le cage fixé encore ? Oui, et vous le prenez mieux la prochaine fois. Je vous ai dit que vous allez probablement... Je vais casser le truc, gna gna gna. Vous ne jamais... Alors du coup, que nous dit notre petit journal ? Ah bah voilà, attendez, il y a plein de trucs qui sont apparus. Des corbeaux, j'ai remporté le défi. Le roi m'a accordé une audience et m'a confié une tâche de la plus haute importance. Trois satanés corbeaux se sont installés dans les chambres royales des invités préparés pour la reine de Nostria. L'aide d'un moiseleur est requise. Ce rêve, était-ce le devin sur un bûcher ? Sur le bûcher ? Ces étranges corbeaux m'ont certainement ressorcelé. Quoi qu'il en soit, si je ne parviens pas à attraper ces bestioles cruelles avant que ne sonne six heures avant minuit, je suis condamné au pilori. Gwynling saura peut-être quoi faire. Et du coup, le vieil homme a fini par perdre complètement la raison. Je suis censé lui attraper une fée dans les bois. Gwynling affirme que sa magie nous aidera à briser la malédiction des corbeaux. Il croit aussi que le devin brûlé il y a treize ans est de retour et qu'il est lui aussi à la recherche de la fée. Comme si je n'avais pas déjà suffisamment de soucis. Mais si je refuse de m'exécuter, Gwynling ne voudra pas m'aider pour les corbeaux. Du coup, on va pouvoir enfin sortir du village.